bonjour aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de la dernière arrivée à la maison c'est la console qui s'appelle poquito et je vous mettrais bien sûr un lien elle est assez intéressante parce que elle est avec un vrai boîtier en ABS et elle a un certain nombre de petites fonctionnalités que n'ont pas ses copines à la base c'est un processeur on va avoir un cortex alors le nom exact nxprm cortex m0 plus qui tourne à 48 mhz on a 256k pour la partie code 36k de ram et 4 kg des prom l'écran c'est un c'est un 2 pouces qui en 2 pouces en tft on a une résolution en fait qui suivant le mode de code que vous allez choisir il ya quatre possibilités la plus haute résolution ça va être du 220 par 176 pixels on a un mode de 110 par 88 et on a deux autres modes qui correspondent à des formes d'émulation en fait on va avoir un 128 par 64 qui est appelé le hardu boy emulation c'est le nom d'une autre console et un mode 84 par 48 qui s'appelle gamebuino emulation en l'occurrence je sais pas pour l'hardu boy mais pour la gamebuino ça correspond à la basse résolution de la gamebuino il ya une haute résolution plus proche des 220 aussi on a aussi un haut parleur pour la partie son ici et petit bonus assez sympathique on a une prise jack aussi pour l'audio au passage vous voyez ici la prise usb qui permet à la fois de charger la petite batterie embarquée qui est une batterie de 600 millions on perd donc ma foi faut pas être trop loin de d'un point de recharge mais ça fonctionne il ya une petite un petit pad quatre directions deux boutons ici ab plus un bouton de c en dessous qui peut servir pour les menus et chose également intéressante on a une partie extender qu'ils appellent extender qui correspond en fait aux à une connectique pour accéder aux différents aux différentes broches du du processeur on va tout de suite l'allumer pour que je vous montre un peu la tête que ça donc par défaut avec le code qui à intérieur si j'appuie sur ce qui est le bouton en bas donc là une petite screen on arrive sur un sur un menu où en fait on va pouvoir explorer alors il ya des catégories peut-être pas très très bien donc la action aventure 4 2d 3d plateforme et une fois qu'on est à l'intérieur on va pouvoir choisir différents jeux qui sont déjà livrés donc ça peut déjà être une console où vous pouvez vous amuser avec évidemment moi ce qui m'intéresse c'est que cette console a tout un environnement de programmation l'environnement de base c'était du c'est mais depuis il y a un outil qui sert à à développer pour la console poquito qui accepte en langage d'entrée du java du python et du c ainsi que du lua dans le cas du python il ya même une implémentation je crois de micro python qui doit tourner mais l'essentiel de cet environnement c'est quand même une espèce de parsing du langage pour pour arriver à la version compilée classique donc on aura évidemment sur cette chaîne une série de vidéos pour vous montrer un peu comment on développe avec mais déjà tel que super sympa donc là on voit qu'on peut donc là c'est pas toujours évident faut que je trouve un meilleur moyen de vous montrer tout ça les jeux ont vraiment un certain nombre de fonctionnalités super sympa on peut faire des screenshots pendant les jeux on peut faire des tas de trucs donc là celui-là j'ai encore pas essayé mais c'est de montrer ce que ça donne alors tac donc là on évite le mode loader on va baisser un peu le volume ça soit pas trop fort et c'est parti donc là je peux pas regarder l'écran sur lequel je tourne et joue en même temps voilà donc là c'est un petit un petit jeu d'arcade il y en a des tas d'autres et vraiment ce qui est intéressant c'est de pouvoir développer quelque chose avec donc je vais voir dans quoi je me lance et je pense que a priori je ferai aussi de la programmation comme j'aime bien faire avec un certain nombre d'objets physiques on va rajouter un petit peu des leds un peu de partout piloté depuis ça je pense que ça peut être rigolo de faire défiler des modes avec le pad on va pouvoir faire quelque chose de sympathique donc en attendant je vais vous mettre le lien vers l'apotito et puis en espérant que ça entendent certains à la fin de cette vidéo je vais vous rajouter un petit passage où j'ai pris une série de photos quand je l'assemble elle est livrée non assemblée mais c'est vraiment très très simple donc pour vous rassurer je vais vous mettre la série de photos que j'ai prise pendant le montage ça prend vraiment cinq minutes à tout casser c'est assez simple à monter donc j'espère que ça vous plaira si vous êtes motivé n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quel type de développement vous voulez que je vous montre le langage un type de jeu un type de programme une idée d'interaction matérielle et puis abonnez vous à la chaîne et à très bientôt donc Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.